Nous, on a eu une AFL, et nous, on n'est pas à l'aise de vous laisser reprendre le métro dans cet état-là. Mais non, je suis capable de me lever et m'en aller chez nous. Mon nom est Jackson Micot, Constable spéciale pour la Société de transport de Montréal. Annie Pelletier, Constable spéciale pour la Société de transport de Montréal. Ce qui m'a amené à choisir ce métier, c'est la diversité de nos interactions avec le public. D'une journée à l'autre, tout change. Aujourd'hui, ça peut être une journée difficile, demain, c'est une journée plus facile. Moi, si je cherchais un métier, qu'il y avait de l'action, que ce n'était pas routinier... Ça va? L'emploi d'inspecteur constable, ça a rejoigné pas mal tous ces aspects-là. Ça fait 15 ans que je suis à l'emploi. C'est sûr que j'ai une évolution du travail. On est plus constamment en approche communautaire avec la clientèle. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour ce soir? Est-ce que vous avez un endroit où aller? Est-ce que vous voulez qu'on vous réfère à un organisme? Non. OK. Ça va falloir y avoir. C'est la problématique qu'on a, c'est que bien souvent, il y en a beaucoup qui refusent nos offres. Station McGill. Le plus grand défi, actuellement, auquel qu'on est confronté, c'est quand on porte un uniforme, c'est ça, le moins de rattacheteurs, la répression, tout ça. On n'est pas là pour ça. On est là dans un premier temps, comme je vous le dis, pour assurer le sentiment de sécurité pour la clientèle. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Comment? Vous n'avez pas quitté votre doigt de passage. Y a-t-il une raison? C'est un jeune en situation de distinérance. Il ne savait pas les ressources qui existaient à Montréal dans la FRU, puis il s'est dirigé là pour la soirée. On est appelés à chaque jour à travailler en assistance ou en support à des employés. On parlait le sentiment de sécurité auprès de la clientèle. Ça ne passe pas juste par nous. Il faut être un bon inspecteur. Ça prend une bonne capacité d'adaptation, être capable de travailler en équipe, puis la communication. On a un appel pour une personne malade à la station Sherbrooke. Apparemment, l'ambulance serait déjà sur les lieux, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On n'a pas plus de détails. Nous, on a eu un appel, puis nous, on n'est pas à l'aise. Vous voulez faire prendre le métro dans cet état-là. On ne veut pas que vous vous effondrez dans le métro. Non, non, non. Mais là, je suis capable de me lever et m'arrêter chez nous. C'est la clientèle qui fait que je suis là actuellement. On a des formations adaptées à la clientèle, situation de crise. On a eu des formations de désescalade aussi. Ce qui fait que nous sommes des spécialistes dans le transport collectif. Aujourd'hui, on a donné juste un contrat, puis c'est ça qui reste, comme le monde y retient. Ils vont retenir ça qu'on a donné ça, puis ça fait partie de l'emploi. C'est une facette parmi tant d'autres. Le monde ne voit pas qu'on s'est prenés pendant les sept autres heures aujourd'hui. On est là aussi pour des relations d'aide, proximité, rapprochement auprès de la clientèle. C'est ça notre rôle principalement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...